Alors pour mettre à jour les promotions sur le site Allemont, il faut d'abord retailler les photos, donc les images en page d'accueil et l'image dans la page de promo. Pour ce faire, on va cliquer sur l'onglet images et on va importer une image qui est sur l'ordinateur. Donc moi c'est dans le dossier Allemont. Donc il faut absolument que ce soit pas un PDF, il faut demander à votre graphiste qui vous envoie un format JPEG. Sinon ça ne marchera pas, donc je fais ouvrir et je vais lancer le téléchargement. Voilà, ça devrait être assez rapide. Et ensuite je vais dans la page modifier une image. Là j'avais déjà fait des tests, donc je vais l'effacer. La petite croix rouge me permet d'effacer. Voilà, ça c'est l'image que je viens d'importer, elle fait 750 sur 600 pixels. Je clique sur le petit crayon pour ouvrir la fenêtre pour avoir les outils nécessaires pour retailler l'image. Donc ici je vais faire retailler. Je sais qu'en largeur, pour la grande image de la page de promo, c'est 600 pixels maximum. Donc je vais taper 600. Je vais conserver les proportions pour la hauteur. Je clique sur le petit onglet vert. Voilà, ça me calcule, ça m'a retaillé l'image. Et maintenant je vais sauver. Donc je clique sur sauver. Je peux changer le nom d'image si je veux. Je clique encore sur le petit bouton vert. Fichier sauvegardé. Voilà, je ferme la fenêtre. Alors là je ne le vois pas parce qu'il faut que je recharge la page. Donc tout simplement je vais sur une autre page, je reviens. Et là je vois que j'ai mon image en 600 sur 480 pixels. Donc cette image est bonne pour la page de promo. Donc je vais reprendre la même. Je vais encore l'éditer pour en faire une petite version pour la page d'accueil. Donc la petite version pour la page d'accueil, c'est 340 pixels sur 150. Donc d'abord je vais mettre 340 ici. Je retaille. Mais je vois que j'ai 340 sur 272. Donc moi il me faudrait 150 pixels en hauteur. Alors à ce moment là, on va recadrer l'image. Donc je clique sur l'outil de recadrage. En largeur, je vais retaper 340. Et ici je vais mettre 150. Je clique sur l'image. Et là vous voyez que j'ai des points d'ancrage qui viennent d'apparaître. qui me permettent de déplacer sur l'image ces points d'ancrage pour découper une partie de l'image, enfin ce que je souhaite. Donc là je vois, s'il faut faire attention, des fois ça bouge. Ah, je veux 340. Vous voyez, on peut le faire comme ça. Je vais faire 340 sur 150. Voilà. Je le positionne ici. Et je fais OK. Voilà, ça me l'a recoupé ici. Pareil, j'enregistre, je sauve. Fichier sauvegardé. Je rafraîchis la page. Et voilà ma petite vignette qui a été créée. Donc, voilà pour les images. Dans l'autre vidéo, on va voir dans la page comment les insérer. Et voilà. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada